Bonjour à tous, je vais vous montrer comment utiliser Flex et Bizon à partir de Windows. Alors d'abord je vais basculer sous Windows 7. Alors j'ouvre un nouveau navigateur et dans la recherche je dois taper WinFlexBizon. Et je clique sur le premier résultat. Alors ça c'est quoi ça ? En fait c'est un port des commandes Flex et Bizon sous Windows. C'est à dire qu'on pourra utiliser Flex et Bizon sur un système Windows. Alors pour avoir les dernières versions de Flex et Bizon, on clique sur Files. Et on sélectionne ce fichier là. Donc win-flex-bizon3-latest.zip Après l'avoir téléchargé, le voilà ce fichier. C'est un fichier compressé donc il faut l'extraire. Donc je vais l'extraire vers un nouveau dossier. Voilà, j'obtiens ce dossier là. Alors là, ce qui nous importe ce sont les deux fichiers là. Alors ça c'est en fait le port de la commande Flex et ça c'est le port de la commande Bizon. Alors je vais d'abord commencer par les renommées pour que ça soit proche de Linux. Ensuite je vais déplacer tout ce dossier là pour simplifier le travail. Je vais le déplacer vers le dossier racine. C'est à dire vers le dossier C2. Par la suite je vais ouvrir un nouveau terminal. Donc terminal ou invité de commande ou CMD c'est la même chose. Alors je vais me placer dans ce dossier là. Voilà, donc je suis dans ce dossier là. Alors si je vais taper flex espace moins moins version, alors ça va retourner la version de la commande Flex. Alors comme vous voyez je ne suis pas obligé d'écrire flex.exe. D'accord ? Il suffit d'écrire flex espace moins moins version. Alors maintenant si je vais quitter ce dossier, alors par exemple je vais revenir au dossier C2. Alors là ça ne va plus marcher. Donc pourquoi ? Parce que les commandes Flex et Bison ne sont pas encore reconnues par le système. Alors pour qu'on puisse utiliser ces deux commandes à partir de n'importe quel emplacement, alors il suffit tout simplement d'ajouter le chemin du dossier qui contient ces deux commandes. Donc le chemin de notre dossier. Il faut l'ajouter dans la variable d'environnement path. Alors comment accéder à cette variable d'environnement ? Alors depuis Windows 7, je clique sur poste de travail, bouton droit, donc propriété. Alors je dois chercher ça, paramètre système avancé, avancé, et là on a les variables d'environnement. Donc il faut chercher les variables d'environnement. Voilà. Par la suite je dois chercher la variable path. Alors là voilà la variable path. Donc je vais l'éditer. Alors je ne dois pas supprimer l'ancienne valeur, non, je vais ajouter. Donc à la fin je dois écrire point virgule et je vais coller donc le chemin du dossier qui contient la commande Flex et la commande Bison. Voilà, ok. Voilà. Alors par la suite je dois fermer l'ancien terminal pour voir les modifications. Donc je dois ouvrir un nouveau terminal. Voilà. Là, si je vais taper Flex espace moins moins version à partir de n'importe quel emplacement, ça va marcher. Donc ça sera la même chose pour la commande Bison. Voilà. Donc ça va retourner la version. Bon. Alors, les deux commandes sont maintenant opérationnelles. Qu'est-ce qu'il reste ? Il reste un compilateur C. Alors, la façon la plus simple d'ajouter un compilateur C, alors c'est d'installer tout simplement CodeBlocks. Voilà, vous tapez dans la recherche CodeBlocks. C'est quoi CodeBlocks ? C'est un IDE du langage C. Donc c'est-à-dire qu'on pourra écrire du code C ou C++. Voilà. Alors je vais dans Downloads. Donc je clique sur Download the Binary Release. Donc dans la section Windows. Alors je dois choisir ce fichier-là. Alors pourquoi ce fichier-là ? Parce que CodeBlocks, il contient CodeBlocks avec un compilateur C. Donc je choisis ce fichier-là. Alors je prends le premier ou le second lien. C'est la même chose. Alors je clique dessus et j'attends que l'installation démarre. Que le téléchargement démarre. Parle Chenier-là. Parleprés de la lecture. Je crois que tout le monde est tu. Parlevé. 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 Voilà, donc après l'avoir téléchargé, je vais obtenir ce fichier-là qui va faire l'installation de CodeBlocks ainsi que du compilateur C. Je l'installe, donc suivant, suivant, c'est très facile. Alors, après avoir terminé l'installation, je vais ouvrir CodeBlocks. Alors, on ne va pas l'utiliser, mais simplement, je vais obtenir l'emplacement du compilateur qui a été installé. Alors, pour connaître l'emplacement, je vais dans Settings, Compiler. Alors, ça, c'est le compilateur qui a été installé. Alors, je vais dans Toolchain Executables. Et là, donc, on a le chemin du dossier qui contient le compilateur. Voilà. Donc, je copie le chemin. Alors, je peux fermer CodeBlocks. Ensuite, je vais aller dans ce chemin-là que j'ai copié. Voilà. Alors, pour voir le compilateur, l'exécutable du compilateur, je vais dans le dossier BIN. Donc, là, on a un ensemble de commandes. Alors, ce qui nous importe, c'est la commande GCC. Alors, là, voilà la commande GCC. D'accord ? Donc, pour que la commande GCC soit accessible depuis n'importe quel emplacement, alors, on va tout simplement copier le chemin du dossier qui contient la commande GCC, d'accord ? Dans la variable Path. Donc, je vais refaire la même opération que la première fois. Donc, je reviens dans Postes de travail, Propriétés, Paramètres Système Avancé, voilà. Voilà. Variable d'environnement. Je cherche la variable Path. Voilà. Et j'ajoute donc à la fin, point-virgule. Et je copie le nouveau chemin. Voilà. OK. OK. Voilà. Donc, il faut fermer l'ancien terminal et ouvrir un nouveau. Voilà. Là, lorsque je vais essayer GCC, espace, moins, moins, version, donc, ça va retourner, voilà, la version du compilateur. Donc, je peux l'utiliser à partir de n'importe quel emplacement. Alors, pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer un petit exemple. Alors, en fait, c'est l'exercice 1 du TP3. Alors, vous avez donc le fichier EX1.L, le fichier EX1.Y et le fichier TEST. Alors, je l'ai renommé en TEST.TXT parce qu'on est sous Windows et Windows exige qu'on associe des extensions. Donc, il faut le nommer TEST.TXT. Alors, depuis le terminal, je vais aller à cet emplacement. Alors, CD, espace, et je mets l'emplacement, voilà. Alors, par la suite, donc, je vais taper les mêmes commandes que d'habitude, disons, espace, moins, D, espace, EX1.Y. Voilà. Donc, j'obtiens ces deux fichiers-là. Par la suite, flex, espace, moins, O, espace, EX1.C à partir de EX1.L. J'obtiens donc le fichier EX1.C. Par la suite, je dois compiler gcc, espace, moins, O, espace, EX1.XE. Alors, le résultat devra s'appeler EX1.XE parce qu'on est sous Windows. À partir, donc, de EX1.Tab.C. Voilà. Donc, j'obtiens là l'analyseur syntaxique. Et enfin, donc, pour exécuter l'analyseur syntaxique, alors, je fais EX1. espace, inférieur, espace, et je mets le fichier du test. Donc, test.txt. Alors, comme vous voyez, je ne suis pas obligé d'écrire EX1.XE. EX1, ça suffit. Voilà. Alors, j'appuie sur Entrée, et là, je vais avoir, voilà, le même appichage qu'on a obtenu sous Linux. Alors, ces trois fichiers-là, comment les éditer ? On peut les éditer soit avec bloc-notes, ou bien avec n'importe quel éditeur. Alors, pour ma part, j'ai utilisé Notepad++. D'accord ? Donc, c'est un éditeur de texte simple. Voilà. Donc, on a le premier fichier, le second fichier, et le fichier du test. Voilà, à bientôt.